Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneurs pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 12. Aujourd'hui, on va parler de marketing par courriel, un sujet qui m'intéresse beaucoup. On va poser la question, est-ce que le marketing par courriel est mort? Mais avant de commencer, j'aimerais savoir un commentaire. Qui parmi vous fait du marketing par courriel? A des bons résultats par courriel ou j'en fais pas, j'ai pas de résultats ou j'en fais, j'ai pas de résultats. Et même, j'aimerais ça savoir le marketing par courriel, les entreprises qui en font, ça me gâche. J'aime pas ça recevoir des courriels de ces entreprises-là. Alors, j'aimerais ça savoir ce point-là en commentaire. Aujourd'hui, mon invité, c'est Philippe Bussière. Philippe Bussière est un homme enthousiaste pour les innovations qui révolutionnent sans cesse le monde du marketing numérique, n'a des dalles que son désir d'en faire profiter les entrepreneurs et les gestionnaires qui font appel à son aide. Vous allez remarquer, je lis sa description pour être sûr de ne pas la manquer. Alors, en plus d'être lui-même un homme d'affaires, Philippe est auteur, conférencier et spécialiste de l'utilisation des nouvelles technologies comme tremplin de réussite pour les PM. Il aime faire réfléchir ses clients, les amener à se poser des bonnes questions pour qu'ils connaissent mieux leur propre entreprise et en améliore les performances. Après les bonnes questions, viennent les bons choix, l'adoption de stratégies adaptées à la réalité de chaque entreprise pour qu'elles répondent mieux aux besoins de leurs clients. Bonjour Philippe, ça va bien? Oui, bonjour Anthony, ça va très bien, merci. Alors, je t'ai bien introduit, Philippe, avec la description, ça décrit bien qu'est-ce que tu fais. Oui, 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 quand même. Philippe et moi, on se connaît depuis maintenant, ça va faire 4 ans. Philippe, c'est lui qui s'occupe de tout le marketing automation chez IaaS Entrepreneur, c'est lui qui a installé Infusionsoft, notre CRM. Alors, c'était la bonne personne pour discuter, je pense, de marketing par courriel. Mais avant de commencer, Philippe, vous avez remarqué aujourd'hui, j'ai introduit le sujet avant mes partenaires. Est-ce que tu connais les trois partenaires de chez IaaS Entrepreneur? Bien, je connais le premier à la source de tout, la Banque Nationale, parce que dès le départ, il était dans le projet. Donc, déjà, ça faisait partie des discussions au départ. Planet Oster, je les connais de nom. Puis j'avoue qu'Agendrix, je pense que je sais c'est quoi, mais c'est un peu… Je vais y aller. Agendrix, c'est un gestionnaire d'horaire pour les petites entreprises, les entreprises du Québec, les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Alors, c'est vraiment une plateforme pour gérer les horaires de ses employés, pour être sûr que les congés que les employés demandent soient rentrés à l'agenda, que ça facilite toute la gestion d'horaire. Ça diminue beaucoup le temps de gestion. Alors, si vous avez des employés, vous avez un restaurant, un commerce de tête-à-tête, vous avez des employés temps plein, temps partiel, plus de cinq employés, Agendrix, c'est la solution. C'est bâti au Québec. En fait, c'est une entreprise cherboucoise. C'est tout fait au Québec. C'est une super de belle entreprise en pleine croissance. Et Planet Oster, c'est un hébergeur québécois. Alors, c'est vraiment nos trois partenaires, puis comme tu as dit, la Banque nationale qui nous supporte depuis le début. C'est eux qui nous permettent de faire tout ce contenu-là pour les entrepreneurs. Pour commencer, Phil, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux me dire si le marketing par courriel est mort, puis est-ce qu'il va mourir dans les prochaines années? La réponse courte, c'est non. Le marketing par courriel n'est pas mort. Mais ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, à chaque année, peut-être qu'en 2021, c'est plus vrai, mais à chaque année, dans les 20 dernières années, on entendait toujours « Ah, le courriel est mort ». À un moment donné, il y a Slack qui est arrivé dans le décor. Il y a eu d'autres outils similaires avant, puis là, tout le monde fait comme « Ah, le courriel, c'est mort, l'email, c'est mort, l'email marketing, c'est poche ». Puis quand Gmail a introduit son fameux onglet de promotion, tout le monde a fait « Ah, c'est mort, la newsletter, ça ne servira plus à rien », etc. Puis au contraire, depuis un an, je ne sais pas si la pandémie nous a servi ou pas dans le monde du email marketing, mais je veux dire, c'est aussi vivant que n'importe quel autre canal de marketing que tu peux utiliser. Puis c'est vivant, mais plusieurs entreprises en fait, c'est quoi une bonne fréquence de courriel? J'ai une infolette, je l'ai bâti, mais ce serait quoi une bonne fréquence pour envoyer des courriels à mes abonnés? Oui, c'est une super bonne question, puis tous les clients ou les prospects avec qui je parle nous posent cette question-là. Combien de fois par semaine, mais combien de fois par mois, combien de fois par année il faut que j'écrive à ma base? Puis là, ça soulève la question de l'engagement. Dans le email marketing, l'engagement est rendu le facteur le plus important pour que tes emails soient livrés aux gens à qui tu parles. Donc, pour maintenir une liste engagée, il faut au minimum que tu communiques avec ta liste une fois à tous les 90 jours. Par contre, une fois à tous les 90 jours, tu en conviendras avec moi, Anthony, c'est quand même limite. Les gens t'oublient vite si t'écris une fois aux 90 jours. Fait que pour quelqu'un qui fait pas d'infolettres, mais qui a une liste de clients, la première chose que je leur dis, moi, c'est commencer par écrire 12 infolettres, une pour janvier, une pour février, une pour mars, etc. Puis mettez ça dans votre logiciel de l'automatisation si vous en avez un ou commencez par en envoyer un, en envoyer une à tous les mois. OK? Là, déjà, les clients vont me faire « Ouais, mais moi, je voulais le faire plus souvent que ça. » Oui, mais commence par faire en écrire 12 du suite, puis on se reparle après quand tu veux augmenter ta fréquence. Après ça, on peut toujours comparer avec ce que tu fais sur Facebook. C'est-à-dire que si t'es capable d'alimenter ton Facebook avec un post pertinent à toutes les semaines qui réfère à un de tes billets de blog, t'es capable d'avoir une communication par e-mail avec ta liste d'abonnés à toutes les semaines si tu fais l'équivalent sur Facebook. Je suis pas sûr d'avoir compris l'équivalent du post Facebook avec l'article de blog. Alors, si j'écris un nouvel article de blog, je le fais en infolettre, puis je fais un post Facebook à ma communauté pour lui dire qu'il y a un nouvel article de blog sur mon site web. Sais-tu bien ça? Exactement. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est si t'es capable d'alimenter ton Facebook en disant « Hey, j'ai pensé à vous, j'ai écrit cet article de blog-là pour parler, par exemple, des enjeux de la production de… » Écoute, je dis n'importe quoi, mais j'ai écrit ce biais de blog-là pour parler des enjeux de la livraison d'e-mails à une grosse liste, par exemple. Donc, si t'écris ça sur ton Facebook, pour moi, t'es capable de te retourner de bord, puis de prendre tes e-mails, puis de faire la même chose. Je comprends. Je comprends. Fait que c'est vraiment un canal de communication. Puis là, t'as parlé d'engagement, mais comment que je fais pour savoir si ma liste est engagée? Est-ce que c'est le taux d'ouverture? Est-ce que c'est le… Est-ce que le monde ne s'obtarde pas de ma liste? C'est le nombre de clics? C'est que le monde répond à mes courriels? C'est comment que je fais pour mesurer l'engagement de ma liste? OK. Je vais commencer par démolir des mythes, si je peux me permettre l'expression. Le taux d'ouverture est un indice. Ce n'est pas une statistique fiable. Pour toutes sortes de raisons, le taux d'ouverture, on peut le regarder, puis l'évaluer, mais ce n'est pas parce qu'on ouvre un e-mail qu'on l'a lu. Ce n'est pas parce qu'on ouvre un e-mail qu'on a un intérêt. Puis il y a beaucoup de gens qui ouvrent nos e-mails, puis on ne le sait pas. Même si notre taux d'ouverture est, mettons, à 40 %, il y a peut-être un taux d'ouverture plus élevé caché qu'on ne sait pas. Parce que si les gens ne téléchargent pas les images de vos e-mails, on ne peut pas savoir qui l'ont ouvert. Donc le taux d'ouverture, un indice qui n'est pas 100 % fiable, puis ça va aller en diminuant dans les mois à venir avec OS14 de Apple qui va arrêter d'envoyer des signaux sur des e-mails ouverts à des plateformes tierces. Donc ça, c'est vraiment important. Le taux d'ouverture en ce moment, ça va devenir une statistique de moins en moins fiable. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une bonne mesure? Il faut mettre des clics dans nos e-mails. Donc il faut que les gens cliquent sur quelque chose. Et là, ça nous permet de savoir est-ce que j'ai des gens qui sont intéressés par le contenu que je leur partage. Fait que si j'écris un article de blog, puis que j'envoie un e-mail pour dire à ma base, « Hey, regardez, j'ai pensé à vous, j'ai écrit cet article-là, je pense que ça va vous aider à mieux rédiger vos e-mails, par exemple. » Donc là, le taux de clics, ça devient une mesure très, très stable. Donc ça donne déjà une idée de l'engagement que les gens ont envers les contenus que tu as. Mais là, prenons ça, disons que tu fais un e-mail, une newsletter à toutes les semaines. Prenons ça sur toute une année. Donc là, la taille de ta liste sur l'année va aller comme ça. Peut-être au début, ça va augmenter. Puis à un moment donné, il y en a qui vont se désagérer. Puis ça va monter, puis ça va descendre. Ça va monter, ça va descendre. Et au final, il y a des gens qui sont abonnés à ta liste, à ta newsletter, qui n'ont pas d'intérêt envers les contenus que tu envoies. Donc ce qui se produit, c'est qu'ils arrêtent d'ouvrir tes e-mails, puis ils arrêtent de cliquer dans tes e-mails, mais ils ne se désabonnent pas. Puis toi, pendant ce temps-là, à toutes les semaines, tu continues. Tu continues à envoyer des e-mails, puis là, Anthony, il n'ouvre jamais, il ne clique jamais dans mes e-mails. À un moment donné, il faut que tu fasses le ménage. C'est comme des fois, quand je fais des lives de mon bureau, j'ai un petit bonzaille en arrière, puis je prends la plante, je la montre. Ta liste d'envoi de courriel, la façon dont tu la maintiens engagée, c'est en coupant des branches mortes pour qu'elle puisse grossir, qu'elle puisse devenir plus verte, par exemple. Donc, il faut vraiment que tu vérifies sur une base régulière l'engagement des gens. Quelqu'un qui n'a pas ouvert ou qui n'a pas cliqué dans tes e-mails depuis trois mois ou plus devrait être retiré de ta liste d'emploi. Je comprends. Avant de le retirer, est-ce qu'il y a des moyens de le réengager? Parce que ça coûte quand même cher de grossir des bases de courriel. Si on veut aller en chercher, on calcule le coût d'acquisition. Probablement qu'on va calculer la durée de vie aussi d'un courriel, mais est-ce qu'il y a des moyens, tu sais, c'est drastique de ne pas ouvrir un courriel dans 90 jours. Ça se peut que ça fasse 90 jours qu'il est en vacances, la personne, en congé de paternité comme moi dans les prochaines semaines. Mais c'est comment qu'on peut faire pour le relancer, pour qu'il se réengage et non le sortir directement de la liste. C'est là qu'on commence à être très sérieux sur la gestion de notre liste. C'est comment on peut éviter de juste payer pour des leads qui vont rentrer sur notre liste et qu'on va finir par jeter parce qu'ils ont une perte d'intérêt ou parce qu'on ne les a pas avisés avant de les jeter. Donc, toute plateforme qui se respecte, je pense des plateformes de emailing comme MailChimp ou Keep, Infusionsoft, ActiveCampaign, n'importe lesquels, sont capables de savoir c'est quand le dernier engagement que la personne a eu envers nos contenus. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, manuellement, tu devrais être capable d'aller chercher dans ta base de données qui n'a pas ouvert d'email depuis X temps. Donc là, je pourrais aller chercher, par exemple, dans MailChimp, dire qui n'a pas ouvert d'email depuis le 16 avril 2021 en fonction de la date d'aujourd'hui. Puis là, il va me donner un certain nombre de personnes. Puis là, je pourrais commencer une campagne de réengagement pour ces personnes-là. Puis, ça dure combien de temps une période de réengagement? Peux-tu faire un code sping? Mais juste avant d'y aller, Lynn Pillon, elle nous dit tellement intéressant. Bonjour, Patricia, qui est mon invitée de la semaine prochaine. Bonjour, Kimili, qui nous dit bonjour. Alors, j'aimerais ça savoir qui parmi vous prenez le temps de faire le ménage à votre liste de courriel? Puis qui, ça fait peur de dire, on vient d'entendre, « Hey, tu as travaillé fort pour ton courriel, mais tu sais, les personnes qui ne t'écoutent pas, qui n'ouvrent pas tes courriels, qui ne sont pas engagés, supprime-les de ta liste. » J'aimerais ça savoir en commentaire qui a peur de faire ça parce que moi, ça me fait très peur. J'ai juste pensé sélectionner que ça soit 10 personnes, 500 personnes, 5000 personnes, sélectionner 5000 personnes pour faire « J'ai vu plus dans ma liste », ça me fait vraiment peur. Alors, on va voir c'est quoi la bonne durée d'une campagne, mais j'aimerais ça savoir en commentaire, est-ce que ça vous fait peur de supprimer des courriels de votre liste? Alors, Phil, c'est quoi la durée d'une bonne campagne de réengagement avant suppression totale du contact? Bien, tout va dépendre un peu de l'énergie que tu donnes dans tes e-mails, puis des gens à qui tu parles, puis de la fréquence à laquelle tu leur parles. Mais nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est habituellement, c'est trois e-mails dans la même semaine, donc à l'intérieur d'un cinq jours, puis le premier e-mail est très soft, OK? C'est comme « Bonjour Anthony, mon équipe et moi, on remarque que ça fait longtemps qu'on a eu de tes nouvelles. Est-ce que tu es toujours intéressé à recevoir des contenus qui viennent de chez Phare 36? » Si tu souhaites rester sur la liste, clique ici. Sinon, d'ici quelques jours, on va te retirer de la liste ou quelque chose comme ça. Le deuxième e-mail va être juste un rappel de cette situation-là, puis encore une fois, clique ici pour s'assurer que tu restes, que tu es intéressé. Puis au troisième e-mail, tu mets les flasheurs rouges, c'est comme « Salut Anthony, tel que prévu, si tu ne confirmes pas que tu as un intérêt pour nos e-mails, demain, on te retire de notre liste. » Puis avec cette séquence-là de trois e-mails, on réussit à aller rechercher des gens. Parce que là, on va parler à des gens qui n'ont jamais ouvert, jamais cliqué depuis trois mois ou plus. Donc, les taux d'ouverture, les taux de clics ne seront pas super élevés, mais il y a toujours des gens qui se manifestent et qui vont dire oui. Souvent, ce que tu vas ressortir là, c'est des gens, au lieu de cliquer, ils vont te répondre directement. Ils vont dire « Ben oui, Philippe, j'ai envie de recevoir tes trucs, c'est juste que je n'ai jamais le temps de vraiment regarder, je n'ai pas le temps de tirer, je suis dans le jus, etc. » Mais les gens vont sentir qu'ils ont une relation, qu'ils sont sur le point de perdre, puis tu vas avoir des réponses, somme toute, positives. Mais plus tu entretiens des contacts qui n'ont pas envie de recevoir tes contenus, plus tu es en train de te tirer dans le pied. Parce que Hotmail, Gmail, Yahoo, Orange, Vidéotron, ils remarquent ça. Si tu as une liste de 25 000 noms, puis il y en a 20 000 qui n'ouvrent jamais rien, à un moment donné, Hotmail commence à prendre des notes. Il fait « Oups, alias, il envoie toujours du contenu à des gens qui n'ouvrent jamais, puis qui ne cliquent jamais, puis ils prennent des notes là-dessus, puis à un moment donné, tes images, ils arrêtent de passer. » Donc vraiment, couper les branches mortes, c'est extrêmement important. Puis ça, ça m'amène à quand même une question importante, Phil, que je me pose, parce que, exemple, j'écris à Philippe à toutes les semaines, ça fait 90 jours que tu n'as pas reçu mes courriels, mais tu es vraiment intéressé par mes courriels. Tu sais, t'aimes mon contenu, mais pour une raison que tout le monde ignore, puis c'est probablement explicable avec des spécialistes, mais je ne veux pas qu'on embarque là-dedans. Mes courriels tombent dans tes spams, puis tu vas, comme personne, tu ne vas pas régulièrement dans tes spams regarder tes courriels. Je t'envoie trois notifications qui tombent dans tes spams, je te supprime, mais là, je fais complètement contact avec toi. Y a-tu un moyen comme de voir, de savoir un, quel pourcentage de ma base de données mes courriels tombent dans ces spams, puis comment faire pour éviter que mes courriels tombent dans les spams, puis après ça, je vais te relancer sur une autre question parce que j'ai tendance à poser 40 questions dans la même question. Je vais te laisser répondre à la première, puis on va relancer après pour un autre. Good. Bon. C'est impossible de savoir combien de gens dans ta base de données reçoivent tes emails dans tes spams. Il n'y a pas de transparence là-dessus. Gmail ne va pas remonter cette information-là à l'IAS juste pour que tu le saches. OK? C'est fait que quand tu remarques que tes résultats sont moins bons, par exemple, si tu envoies une infolettre à toutes les semaines, puis tu es toujours à 30-40% d'ouverture, 5% de clics, par exemple, puis tu en envoies une, puis là, ton taux d'ouverture puis ton taux de clics chute, bien là, il faut que tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as envoyé ton email le 24 juin 2021, bien là, tu fais comme, ouais, c'est la Saint-Jean, tu sais, c'est un mauvais choix de date, tu sais. Mais si tu as envoyé ton email le 16 avril, un jeudi, comme d'habitude, puis tout le monde est au bureau, puis ce n'est pas une journée de congé nationale, là, il faut que tu commences à te poser des questions. La première question que les gens vont se poser, puis leur réaction qui est légitime, ça va être comme, OK, la plateforme que j'utilise est-elle bonne, OK? C'est comme, hé, c'est MailChimp, puis déconne, là, check mon taux d'ouverture, mon taux de clics viennent de descendre. C'est un mauvais réflexe, OK? La plateforme en tant que telle a très peu à voir avec les résultats que tu vas obtenir, à savoir, est-ce que c'est livré dans l'inbox ou c'est livré dans les spams, OK? La première place à regarder, c'est dans ton contenu, OK? Donc, il faut que tu ailles voir ton email, puis il faut que tu ailles checker comment ton email est monté. Est-ce qu'il y a trop d'images? Est-ce qu'il y a trop de liens? Est-ce qu'il y a des mots qui auraient pu trigger des filtres anticipables? Des mots comme « casino », comme « supplément nutritif ». COVID-19, j'imagine, de ce temps-ci, il ne faut pas trop le mettre. Il y a un an, ce n'était pas si pire, mais c'est maintenant, là, quand on programme des newsletters dans Keep, le spam checker, il nous avise quand on écrit « coronavirus, COVID-19 », il dit probablement que ton email va passer dans les spams à cause de ton choix de mots. Mais des fois, il te donne des cues qui sont un petit peu spéciaux, là. J'ai un nouvel employé qui s'appelle Soma, qui a commencé cette semaine, puis c'est un nom qui vient du Mali. C'est un vrai prénom très populaire là-bas. Puis ça se trouve que c'est apparemment une drogue pour les douleurs musculaires, tu sais. Fait que là, il me dit, le spam checker, il me dit, tu utilises un mot qui peut être apparenté à une drogue. Mais là, je veux dire, c'est le prénom de quelqu'un que je veux nommer dans un email. Il ne faut quand même pas charrer. Mais tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de triggers possibles pour que tu puisses envoyer dans les spams. La première source de ces triggers-là, c'est ton contenu. Alors, un courriel avec trop d'images, là. Si je mets quatre images, dans le fond, quatre images, je vais vous donner un exemple d'Alias, là. Parfois, on a plusieurs événements comme cette semaine, j'aurais pu envoyer un courriel avec une image qui parle de l'événement avec toi, Phil, cette semaine. La semaine prochaine, on a Patricia pour parler de site web. La semaine suivante, on a Jen Gauvin pour parler d'affiliation. En plus de ça, on avait une infolette qui pointait vers un article de blog avec une photo. Puis, j'avais aussi un article de la Banque nationale qui parlait de l'importance de l'incorporation avec une photo. Si je mettais cinq images, cinq liens différents, j'augmente les chances, j'imagine, de tomber dans les spams. Oui. En fait, plus il y a d'images, plus ton email a l'air d'un publisac. C'est l'image du facteur, là. Je veux dire, lui, il y a un paquet d'enveloppes blanches avec un timbre dessus puis une lettre, une adresse inscrite à la main. Puis, de l'autre côté, il y a des sacs de plastique avec des circulaires. Donc, c'est comme toi, plus tu mets d'images, plus ton email a l'air d'une circulaire. OK? C'est pour l'imager comme ça. Mais normalement, tu devrais avoir un trois paragraphes de texte pour une image et idéalement, pas plus de trois images par email. Mais là, ça, ça inclut pas juste les images que tu mets pour associer tes articles de blog, par exemple. Si tu mets les logos d'Instagram, Facebook, YouTube puis WhatsApp, par exemple, dans tes emails, bien, ça fait déjà quatre images. Parce que s'il y a une photo de toi dans ta signature, c'est une image, ça aussi. Fait qu'il faut tout que tu prennes ça en considération. Moi, les emails que j'envoie la plupart du temps sont le plus tout nus possible. Alors, un long texte explicatif avec un bouton, un call to action vers une page, vers un site web qui m'appartient idéalement. Puis, c'est là que tu vas rediriger vers les autres liens que si tu voulais mettre plus d'images, c'est dans cette page-là que tu vas les mettre une fois que tu as l'attention de ton audience. Exact. Dans le cas que tu disais, Anthony, plutôt que de faire un gros paquet avec tout ce que tu as à dire, moi, j'aurais fait quatre emails différents. Je les aurais peut-être espacés sur deux semaines. C'est sûr, des fois, le temps ne nous le permet pas tout le temps, mais j'aurais vraiment espacé ça sur quatre emails. Puis, j'ai Lynn Pillon qui dit quatre images, je sais peu, mais apprends des notes. Mais juste avant, on parlait des trois courriels de relance avant de supprimer complètement un contact, une méthode drastique que j'ai encore une sueur froide sur le bord du front. Mais à la demande, est-ce que tu as des suggestions de type de courriel dans ces trois courriels? Si on prend courriel un, courriel deux, courriel trois. As-tu des suggestions de sujets à mettre? OK. C'est vraiment, vraiment une bonne question. Tantôt, je m'étais pris une note mentale d'en parler, mais le sujet du courriel ne sert qu'à vendre l'ouverture du email. OK? Donc, on n'a pas besoin d'écrire un résumé du email dans le sujet. Il faut juste piquer la curiosité des gens pour qu'ils ouvrent le email. Donc, si tu écris comme sujet, ceci est le dernier appel avant que je te retire de ma liste. Là, c'est comme les gens n'ouvriront jamais ça. OK? Donc, il faut piquer la curiosité des gens. Puis en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est des titres très courts. Donc, je dirais, c'est Lynn qui pose la question? Oui, Lynn Pion. OK. Donc, je dirais, Lynn, j'écrirais quelque chose comme, est-ce vraiment un au revoir? OK? Ou quelque chose comme ça pour le premier email? Ou quel est votre intérêt? Ou quelque chose d'un... J'essaie de trouver quelque chose d'un peu plus punchy. Mais il faut que les gens... C'est comme, comment ça que Lynn m'écrit et qu'elle me pose cette question-là comme sujet? Ce n'est pas dans ses habitudes. Il faut vraiment aller chercher l'attention des gens. Dans ton troisième email, le deuxième, il faut que ce soit quelque chose de similaire. Dans le dernier email, il faut être un peu plus... Il faut mettre un peu plus le sentiment d'urgence. Pour appeler à l'ouverture. Puis... Juste, Anthony, ne mettez pas les mots comme urgent, important, tout en majuscules, des émojis partout, là. Misez pas là-dessus pour vous dire, les gens vont l'ouvrir plus que d'autres choses. Il n'y a aucune démonstration qui a été faite qu'un emoji ou qu'un mot en majuscule allait chercher plus d'ouverture qu'un autre email. Puis là, ça m'apporte à deux questions, Philippe. Je vais te poser la première, puis rappelle-moi pour la deuxième, parce que mon TDAH va sûrement me faire partir voir un écureuil d'ici la fin de la réponse à la première question. J'ai oublié la deuxième. Mais la première question que j'ai pour toi, Phil, tantôt, on parlait du taux d'ouverture de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le courriel. Si j'envoie un courriel demain, qui est samedi, qui n'est pas une bonne... J'ai un courriel de planifié lundi qui va parler des relations avec un banquier. Puis je l'envoie, j'ai pas un bon taux d'ouverture là-dessus. On a parlé d'aller voir le contenu de mon courriel, si j'ai pas des mots. Mais est-ce que le fait que ça serait important aussi de regarder le sujet? Si mon sujet n'était pas vendeur, par exemple, avez-vous une bonne relation avec votre banquier qui n'est peut-être pas un sujet très vendeur? Est-ce que ça peut avoir un rapport pour le taux d'ouverture directe de ce courriel-là? Oui, mais je dirais pas... Si vous communiquez régulièrement avec une liste, par exemple, là, on reçoit beaucoup d'emails d'Anthony Saint-Cyr ou Anthony pour Alias, si j'ai une bonne relation avec tes emails et que le contenu m'intéresse, je vais l'ouvrir sans trop regarder le sujet. Mais si je les ouvre pas tout le temps, puis Anthony, je le trouve pas si intéressant que ça tout le temps, là, je vais peut-être prendre un deuxième guess. C'est avec quoi il essaie d'attirer mon attention aujourd'hui. Je pense pas que le sujet est suffisant pour faire drastiquement chuter ton taux d'ouverture. Mais, encore là, tu peux faire des tests A-B. Tu mets un sujet A puis un sujet B. Tu le testes sur une partie de ton auditoire. Puis après ça, t'es capable de voir lequel des deux ouvre le plus. À chaque fois que j'ai vu ça, ça donnait, tu sais, ça donnait pas un super gros écart. Mais ça demeure quand même un travail créatif d'avoir le bon sujet. Puis là, t'as dit que Patricia était présente en ce moment. Patricia Filiatro de PF Communication a fait vraiment des bons titres d'email pour tous ses emails. Tu sais, c'est punché. Ça pique la curiosité. On a envie d'aller voir un peu plus loin. Puis ça, en fait, c'est notre invité de la semaine prochaine. Alors, on lui posera la question la semaine prochaine. Ça va être la première question avant de parler de cette web WordPress ou Wix. On va lui demander comment qu'elle fait pour choisir ses sujets de courriel. Puis là, ça m'apporte à mon autre question. Puis je trouve ça le fun que t'aies fait du pouce là-dessus sans savoir sur ta première réponse. On a parlé des noms, du nom que je prends pour envoyer mon courriel. Puis je t'ai écrit dernièrement là-dessus, Phil, toi aussi. C'est difficile comme de choisir un nom de courriel. Puis est-ce que je dois toujours avoir le même nom? Exemple, moi, quand j'envoie mes courriels, j'ai décidé d'y aller avec Anthony alias Entrepreneur comme nom que j'envoie quand c'est moi qui résige le courriel. Mais est-ce que je peux varier pour parfois Anthony Sincé ou varier mon nom dans votre courriel ou je devrais toujours avoir le même nom? Bon. Quand t'es dans tes emails, dans une approche marketing, le moins souvent possible, tu devrais varier ces affaires-là. Puis surtout pas te mettre à changer d'adresse pour des motifs business. Si tu dis, ah bien, cet email-là, on va l'envoyer de l'adresse info à alias parce qu'Anthony ne veut pas recevoir les replies. C'est une mauvaise idée, OK? Trouve une adresse que tu vas utiliser pour faire tes envois puis utilise-la le plus souvent puis le plus longtemps possible. C'est une très bonne remarque. Puis après ça, c'est la même chose. Moi, tous les emails promotionnels de Phare 36 partent au nom de Philippe Bussière comme si je t'écrivais un email personnel, OK? Le meilleur chemin pour arriver dans la boîte de réception et non dans les promotions ou dans les spams, le meilleur chemin pour se rendre là, c'est que l'email ait l'air du plus personnel puis le plus, comment dire, unique possible. Donc, c'est comme plus ton email a l'air de quelque chose que tu viens d'écrire dans Gmail puis de l'envoyer à une personne, plus tes résultats vont être à ton avantage. D'engagement. Ah, c'est super intéressant. Puis je vais terminer avec, là, on a parlé du contenu à l'intérieur, mais j'ai juste une question. On a parlé dernièrement, toi puis moi, sur justement en privé exactement la question que je viens de te poser, mais tu m'avais mentionné qu'il y avait une compagnie qui changeait de nom, puis tu t'es dit, hé, ça, c'est vraiment cool. Ils ont créé des personnels, exemple. Ailleurs Entrepreneurs, on envoie des infolets de marketing, des infolets financés. Alors, on peut avoir des personnels par infolet ou des experts, puis c'est vraiment eux qui rédigent des infolets. Tu m'as mentionné qu'il y avait une entreprise qui avait fait ça, qui t'avais trouvé super pertinent. Puis là, finalement, quand tu ouvrais les courriels, c'était toujours le même courriel. Il n'était pas variable. On va les nommer parce que je n'ai aucun attachement. En fait, c'est une compagnie suisse qui font des super belles montres avec le mouvement horloger suisse. Ça s'appelle Code 41. Je suis Fortrancis, on n'est pas tout seul à mettre des chiffres dans notre nom d'entreprise. Donc, Code 41. J'ai été m'inscrire à leur infolettre. Puis à chaque fois que je reçois quelque chose, ils changent le nom. Donc, des fois, c'est Johanna de Code 41. Puis d'autres fois, c'est Samir de Code 41. Puis une autre fois, c'est Éric de Code 41. Mais derrière ça, c'est juste une infolettre. Puis il n'y a pas Éric qui ne signe pas l'email. Puis Samir, il ne signe pas l'email. C'est juste de la promotion puis de l'infolettre. Ça fait que c'est comme les courtiers immobiliers font ça par la poste beaucoup. Ils mettent une belle enveloppe blanche avec une adresse écrite en main. Puis ils trouvent ça. C'est juste une grosse publicité pliée en trois qu'à l'intérieur, bien, Code 41, ils font la même chose. Je trouve que ce n'est pas pertinent comme exercice. Quand je regarde, si je cherche dans mon Gmail Code 41, j'ai 250 e-mails d'à peu près 250 noms différents. Puis en fait, il n'y a pas de raison de faire ça. Il faut trouver la voie de l'entreprise dans tous les sens du terme. C'est comme si c'est Anthony qui parle pour Alias. Bien, les e-mails devraient partir d'Anthony, d'une adresse qui ressemble à Anthony à Aliasentrepreneur.com. Puis si vous ne voulez pas recevoir les replies, bien, créez un alias qui va s'appeler Anthony Sincere à Aliasentrepreneur.com. Ça va aller dans l'inbox de quelqu'un qui va prendre le temps de répondre pour vous. Mais il faut éviter, à moins que vous ayez déjà des bons résultats, mais il faut éviter d'avoir des adresses du type info at ou do not reply at ou communication. Bien, pour l'engagement, je trouve que c'est une bonne, c'est une très bonne adresse do not reply. Ça donne le goût de répondre au courriel de la personne pour engager la liste. Puis j'ai une dernière question pour toi. On a déjà dépassé le temps un petit peu de l'objectif des découvertes pour entrepreneurs, mais c'est une question que je pense qui est essentielle pour savoir où s'enligner dans notre rédaction de courriel. Mais c'est quoi que je devrais mettre dans mes infolettes? Au début, on a parlé de 12 infolettes dans l'année, mais est-ce que c'est 12 promotions, 12 rabais différents? Exemple, chez Alias Entrepreneur, je fais un rabais à tous les mois sur un produit que j'offre ou c'est plus aller dans l'informatif ou un mélange des deux? Alors c'est quoi le contenu que je devrais mettre dans mon infolettre? Écoute, on a une tendance à essayer de faire de la vente tout le temps dans nos infolettres alors que ça nous indispose. Tout le monde en tant qu'être humain est indisposé par quelqu'un qui arrive avec de la vente non sollicité. Donc il faut se mettre dans notre pot quand on rentre dans un magasin et qu'il y a un vendeur qui nous saute dessus. Il y a très peu de gens qui aiment ça. C'est un peu la même chose par email. Donc il faut que tu sois prêt à donner du contenu puis à partager puis à offrir puis à faire comprendre à ton auditoire que tu peux les aider en leur amenant des solutions à leurs problèmes puis des pansements pour leurs bobos, etc. Mais il faut que tu nourrisses la relation pour que les personnes gagnent. En fait, tu gagnes la confiance de ces gens-là. Donc il faut qu'il y ait un peu plus de don de soi que de promotion. Donc une fois que tu as fait deux, trois emails où tu partages des bonnes choses, après ça, la porte est un petit peu plus ouverte pour inviter les gens à prendre une consultation gratuite ou à s'inscrire à un webinaire, par exemple. Mais après ça, là, tu vas être capable de faire de faire de la vente. Mais toujours entretenir la relation, amener du contenu, etc. Puis il faut savoir doser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises de services qui envoient des infos lettres puis qui parlent de départ à retraite puis d'un nouvel employé qui est arrivé, etc., de telle personne qui a eu un bébé. C'est pas que c'est pas intéressant, mais les gens qui sont sur votre liste, ils sont là pour une raison puis c'est peut-être pas d'avoir l'information de l'interne de ce qui se passe chez vous. Tout dépend à qui vous parlez. Si vos clients viennent chez vous à toutes les semaines puis qu'ils connaissent votre vie de famille, bien, les gens vont peut-être, vos clients vont peut-être être intéressés à avoir vos photos de bébés. Mais si vous avez une liste de 150 000 noms puis que les gens, vous les voyez jamais en personne, les photos de votre bébé, peut-être un peu moins. Mais il faut être capable de doser le contenu là-dedans dans la relation qu'on développe avec les gens parce que c'est, au final, c'est vraiment ça. Peu importe qu'on soit en e-mail, en SMS, en marketing direct, tout va être dans la relation que vous développez avec les gens. Je rajouterais là-dessus de respecter la promesse. Tu m'as toujours dit, respecte la promesse que t'as faite aux abonnés quand ils se sont abonnés à ton époulette d'Alias. Nous, notre promesse chez Alias Entrepreneurs, c'est un courriel par semaine. C'est environ 45 courriels par année. Il y a l'été qu'on en envoie aux deux semaines, mais c'est une promesse où est-ce qu'on t'envoie un courriel à toutes les semaines sur des trucs et astuces pour t'aider à gérer ton entreprise. Alors, c'est ça la promesse que je fais à mon infolette. Puis, à toutes les fois qu'on rédige un courriel chez Alias Entrepreneurs, on essaie au maximum de respecter notre promesse que c'est de te donner des trucs et astuces qui vont t'aider à gérer ton entreprise. Pour ceux qui écoutent le podcast ou le live actuel qui ne sont pas abonnés à l'infolette d'Alias, je vous invite à vous abonner sur le site daliasentrepreneurs.com. Vous allez voir, m'abonner gratuitement. C'est gratuit. Tous les trucs et astuces d'Alias Entrepreneurs, c'est gratuit. Je vais en profiter, Phil, si tu me permets, pour expliquer aux gens. J'ai eu plusieurs commentaires que nos nouveaux followers ne savent pas ce qu'on fait chez Alias. Il y en a qui pensent qu'on est une agence, mais Alias n'est pas une agence. On ne vend rien, en fait, chez Alias actuellement. Nous sommes un média pour l'entrepreneur. On est la voix des entrepreneurs. On est là pour vous donner de l'information, vous donner du contenu, donner du contenu aux entrepreneurs pour aider les entreprises à faire un petit peu mieux dans leur gestion, à leur donner des trucs et astuces comme qu'on a fait aujourd'hui en marketing par courriel. Et puis, on est vraiment là pour ça, Alias Entrepreneurs. On a plus de 250 capsules sur le site d'Alias Entrepreneurs. C'est gratuit. Vous avez simplement à vous inscrire. Tout est gratuit. On a plus de 150 articles. On a des parcours pour vous aider. Puis, c'est ça, Alias Entrepreneurs. C'est du contenu pour aider les entrepreneurs pour qui les aider dans la gestion de leur entreprise pour leur permettre d'avoir une entreprise qui les représente à la hauteur de leurs attentes. Et ce n'est pas pour les grosses entreprises ou les petites entreprises. C'est vraiment pour tous les entrepreneurs. Que vous soyez petit, grand, que vous voulez rester petit, il n'y a pas de problème. On a du contenu vraiment pour tout le monde. De plus, j'aimerais encore remercier nos trois partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale, Planète Osteu et Agendrix. Puis, avant de terminer, Philippe Bussière, on a dit au début, c'est l'auteur d'un livre. C'est un livre que j'ai toujours à côté de moi. C'est marketing numérique pour les PME. Oui, exact. C'est même pas stagé, là. Non, moi, j'en ai toujours. Il y a plusieurs super bons articles là-dessus. Je vais laisser, Philippe, vous expliquer où est-ce que vous pouvez vous procurer le livre du marketing numérique et comment vous pourriez rentrer en contact avec Philippe si vous avez des questions sur le marketing par courriel ou sur le marketing automation. Il y a vraiment une super de belle boîte pour vous aider dans votre entreprise. Alors, Philippe, c'est comment que je peux rentrer en contact avec toi? OK. Premièrement, si le livre vous intéresse, c'est « Les bonnes pratiques du marketing numérique pour les PME ». Ça a été écrit avec Frédéric Gonzalo. C'est vraiment pour maîtriser les bases et avoir les bonnes conversations avec des fournisseurs quand on parle de marketing, que ce soit les réseaux sociaux, le site web, le blog, le SEO, etc. Donc, tout est là-dedans. « Faire 36.com slash livre ». C'est assez simple à retenir. Puis ensuite, si vous voulez communiquer avec moi vraiment de la meilleure façon, « Info » à « Faire 36.com ». « P-H-A-R-E-3-6.com ». Les e-mails à « Info » rentrent dans ma boîte personnelle. Donc, c'est simplement pour ne pas avoir à appeler mon nom. Et puis, vous pouvez m'écrire là, ça va me faire plaisir. Et puis, là, j'ai diminué un peu le rythme, mais je vais reprendre les lives rapidement. Puis on a beaucoup d'activités de formation qui s'en viennent sur l'automatisation puis la livraison de e-mail. Merci beaucoup, Phil, d'avoir été avec nous. Ça a été très pertinent. Je suis certain. Moi, j'ai appris aujourd'hui sur le marketing par courriel. Puis à toutes les fois qu'on en parle, ça me fait capoter de dire qu'on supprime des courriels de notre liste de courriels, qu'on travaille fort, qu'on travaille fort sur notre contenu pour envoyer des super de beaux courriels. Alors, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Mais à toutes les fois que tu me dis, c'est important de le faire. Quand on respecte les bonnes pratiques, je vois des bons résultats. Alors, je travaille fort à respecter les bonnes pratiques. Je vois des bons résultats dans la liste de courriels. Puis même si tu as dit de ne pas envoyer des photos de bébés, probablement que ma petite fille alisée va naître dans quelques semaines, c'est-à-dire une, deux, maximum trois semaines, je vais probablement faire une belle petite photo pour toutes les personnes qui sont intéressées. Ceux qui ne sont pas intéressés, ce n'est pas grave. On va avoir une belle photo touchée de ma belle famille. Alors, c'est bon. Un gros merci, Phil. Nous, on reste en contact. La semaine prochaine, j'aimerais ça répéter, on reçoit Patricia pour parler de site web. Savez-vous si on doit faire un site web avec WordPress, avec Wilkes ou aller en développement complet d'un site web avec une agence? C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Et la semaine suivante, c'est d'affiliation. J'aimerais aussi inviter les gens, si vous connaissez des entrepreneurs, des experts qui pourraient répondre à des questions pour les entrepreneurs, que vous dites, hey, cette personne-là devrait vraiment aller à Découverte pour Entrepreneur, simplement m'envoyer ces informations au anthony, A-N-T-H-O-N-Y, à commercial aliasentrepreneur.com. Ça me fait super plaisir d'avoir des suggestions d'entrepreneurs. Et si c'est vous qui voulez être sur le podcast, ne gênez-vous pas. Envoyez un courriel à mon adresse courriel. C'est comme ça que ma relation va commencer avec Alias Entrepreneur. J'ai osé envoyer un courriel à Serge. Puis vous voyez, aujourd'hui, j'anime des lives. Alors, n'hésitez pas, envoyez-moi votre candidature. Ça me fait plaisir de vous inviter comme expert ou experte. Bonne fin de journée.